Comment faire pour être heureux ? Beaucoup de gens se posent la question et moi la première, je me la suis posée pendant très longtemps et des fois la réponse n'est pas si évidente. Ça c'est un petit garçon qui a demandé à son père comment je peux être heureux ? Est-ce qu'il faut que je sois heureux ? Est-ce que je dois rendre les autres heureux ? Je suis perdue, si tu pouvais m'aider ça serait vraiment bien. Son père il fait d'accord, je vais t'aider. Regarde, viens on va sortir, on va aller au village. En sortant du village, il met son fils sur leur cheval et il quitte la maison pour aller au village. Et là tous les villageois qui regardent la scène ils disent « Oh là là, quel fils indigne ! Mon Dieu ! Quelle génération de merde ! Il laisse son père vieux, le pauvre, marcher alors que lui c'est lui qui monte sur le cheval. Eh ben dis donc, on aura tout vu. » Il rentre, le père lui dit « Alors t'as compris ? » Il dit « Ah oui papa, j'ai vraiment compris. » Et le lendemain il ressort, il dit « Viens maintenant, tu n'as pas encore tout vu. » Viens, on va ressortir. Le lendemain, il fait le contraire. C'est le père qui se met sur le cheval et c'est l'enfant qui marche à ses côtés. Encore une fois, les villageois complètement stomaqués. « Non mais ce n'est pas possible, c'est quoi ce père ? » Il laisse son fils marcher et c'est lui qui se met sur le cheval. « Non mais c'est du n'importe quoi. » Il rentre chez eux et il demande à son fils, il dit « Alors t'as vu ? » Il fait « Ah oui papa, j'ai vu. » Il dit « C'est pas fini. » Le lendemain, ils sortent pour aller encore une fois au village. Ils se mettent tous les deux sur la monture. Et là, tous les villageois sont au fils. Ils se disent « Mais ce n'est pas possible. » « Quelle exploitation ? » C'est des gens qui sont sans cœur. Comment ils osent charger comme ça leur cheval ? Le pauvre, mais il ne va même plus pouvoir marcher. Pas une once de générosité. On aura tout vu. Il re-rentre avec son fils et il dit à son fils « Alors, et maintenant, t'as compris ? » Il fait « Ah papa, vraiment, j'ai compris. » Il a encore tapatouille. Le lendemain, ils ressortent. Et du coup, c'est eux qui portent toutes les provisions qu'ils devaient aller vivre, vendre au village. Et ils laissent leur monture libre, sans rien au-dessus. Et là, c'est les villageois qui disent « Ah ben, laisse tomber. C'est bon, avec cette famille, on aura tout vu maintenant. » C'est eux qui portent toutes les provisions. Encore un peu, ils vont porter leur cheval sur le dos. Il ne manquerait plus que ça. Franchement, quel voisin nous avons dans ce village. Et en rentrant le soir, le père dit à son fils « Tu auras compris que ton bonheur ne passera jamais. » Par celui des autres. Parce que quoi que tu fasses, on aura toujours quelque chose à dire et à redire à ton sujet. Donc maintenant, arrête de vouloir plaire à tout le monde. Arrête de vouloir faire attention à tout le monde. Arrête de vouloir rendre heureux tout le monde. Ton bonheur passe d'abord par toi. Et j'ai envie de partager aussi avec vous une vidéo que j'ai vue d'elle Will Smith, qui est fantastique. Où il parlait de sa femme. Il a dit « J'ai épousé une femme merveilleuse, magnifique. » Sans le faire exprès, le premier jour de notre mariage, elle m'a dit « Chauffe, à partir de maintenant, je t'explique que tu es responsable de me rendre heureux. » Et il a dit « J'ai endossé ce rôle. » Et je dis « Ouais, pourquoi pas, super et tout. » Mais en fait, c'est un rôle qui n'était pas le mien. Je n'étais pas en train de tourner un film. Et pourtant, je l'ai assumé pendant un certain nombre d'années. Jusqu'au moment où je me suis rendue compte, je mourrais de l'intérieur. Et elle aussi. Parce qu'elle avait des expectations, des attentes tellement élevées que je n'arrivais jamais à l'assouvir. Ni elle était heureuse, ni je l'étais par moi-même. Le jour où j'ai compris ça, je suis allée la voir en lui disant « Chauffe, laïchalik santaliyam ziyen. » J'ai remarqué que je ne suis pas là pour te rendre heureux. Tu es là pour te rendre heureuse toi-même. Et je suis là pour me rendre heureux moi-même. Et c'est parce que je vais devenir un être heureux et que toi, tu seras une femme heureuse, qu'à nous deux, on sera un couple heureux. Mais si moi, je fais tout pour te rendre heureux, je vais m'oublier en cours de chemin, je serai malheureuse. Si je suis malheureux, tu finiras par être malheureuse. Donc à partir d'aujourd'hui, regarde, ça c'est les clés de ton bonheur. Tu les as, tu en fais ce que tu veux. Moi, à partir d'aujourd'hui, je me mêle d'une seule chose et je ne construis qu'une seule chose, c'est mon bonheur. Et c'est ce que je vous invite à faire. C'est vraiment, tant que vous ne construisez pas votre propre bonheur, vous n'allez même pas donner envie aux gens d'être à côté de vous. Qui a envie d'être à côté de quelqu'un qui est malheureux ? Ou quelqu'un qui attend une bouée de sauvetage de quelqu'un d'autre qui va le rendre heureux ? Personne n'a envie de ce genre de personne dans sa vie. Donc apprenez à être heureux, à construire votre bonheur, à le faire d'une manière facile, efficace, simple. Keep it short and simple, c'est ma devise. Toutes les choses qui vont vous rendre la vie compliquée, ce n'est pas la peine. Et le bonheur, ça peut passer par des choses simples. Apprécier une douche chaude, apprécier d'être à l'horizontale quand vous êtes fatigué, apprécier une superbe marche au bord de l'eau, après une semaine laborieuse, alors que des fois, on cherche un bonheur compliqué, alors qu'il est simple et qu'il est à portée de main. C'était Nahid Rashid, avec un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. Rappelez-vous mon challenge. Donnez-moi 3 minutes et sur la durée, je change votre vie. ça, 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 alors... je taxe ton ? Musique